Noël le Grae va être fixé. Ce mercredi, le rapport d'audit sur la Fédération française de football sera rendu à la ministre des Sports et pourrait sceller l'avenir du dirigeant, mis à pied depuis plusieurs jours. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, le responsable est attendu le 17 février prochain au siège de la Fédération, à Paris, pour présider le prochain Comex. Tout est allé très vite pour Noël le Grae. Le 8 janvier dernier, il adoptait un ton méprisant pour évoquer le casier d'Inzidane. Quelques heures plus tard, d'anciennes employées prenaient la parole pour dénoncer les actes sexistes du dirigeant. Depuis, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour harcèlement moral et sexuel. Et les choses pourraient s'accélérer dans les prochains jours. Ce mercredi, le rapport d'audit sur le fonctionnement de la Fédération française de football sera rendu à la ministre des Sports. Il pourrait bien sceller le sort de Noël le Grae, lâché de toutes parts, même au sein de sa propre fédération. Mais comme l'annonce l'équipe, le Grae est attendu au siège de la Fédération française de football vendredi prochain. L'homme de 81 ans, qui a pris du recul ces derniers jours, devrait faire son retour pour présider la prochaine séance du Comex. Comme si de rien n'était. Sans club depuis son départ du Real Madrid, Zindin Zidane patiente avant de reprendre du service. Il espérait d'ailleurs avoir sa chance avec les Bleus, mais Didier Deschamps a prolongé. Souvent annoncé de retour dans la capitale espagnole, Zindin Zidane est aussi régulièrement associé au Paris Saint-Germain. Une destination qui ne le tenterait pas à écouter Samir Nasri, présent sur le plateau du Canal Football Club. Quand on parle de Madrid, Turin, ce sont des clubs qui ont compté pour lui, l'Angleterre ce n'est pas quelque chose pour lui, ce n'est pas qu'une question de langue. Il trouve que son énergie ne va pas, avec ce qu'il se passe en Angleterre. Avec un vrai projet, des ambitions, demain s'il y a un repreneur avec un vrai budget, il ira à l'OM, il n'aura pas de pression, c'est son club de cœur. Le PSG, il y a eu des bruits, il n'y est pas allé, parce qu'il est vraiment marseillais. Zidane a Marseille un jour, Nasri y croit. Les bonnes prestations du FC Barcelone en championnat enflamment la Catalogne, alors que le titre de Liga, semble promis aux troupes de Xavi. 11 points d'avance. 8, si le Real Madrid remporte son match en retard face à Elche mercredi. Une avance considérable au classement qui met les hommes de Xavi Hernandez en très bonne position, pour aller au bout. Même si l'élimination en Ligue des champions reste une tâche difficile à effacer, le bilan de l'ancien milieu de terrain formé à la Masia est particulièrement bon en championnat. Et ça régale tout le monde du côté de la Sudacondale. Le réveil a été particulièrement doux sur la Côte catalane ce lundi, et il suffit de jeter un œil aux médias locaux, pour voir que les quelques doutes du début de saison, et les mauvais résultats en Ligue des champions semblent un peu oubliés. La Liga du rétroviseur, titre ainsi sport, sur un ton moqueur en référence à ce Barça qui a largué le Real Madrid. Dans un autre article, le média explique que ce Barça ne sait que gagner, et met en avance et 11 victoires consécutives du club toutes compétitions confondues. Un Barça plutôt pragmatique, dépossédé du ballon par Villarreal par exemple, mais qui semble pourtant ravir les Catalans. Surtout que les Barcelonais ont déjà laissé derrière eux bon nombre de déplacements périlleux. C'était un des matchs à l'extérieur, les plus compliqués après avoir joué au Bernabéu, au Metropolitano, à Anta, au Benito Villamarin, et au Sanchez-Piju en virgule, souligne ainsi Mendo de Portivo. La Liga est presque gagnée, et c'est un titre significatif dans les objectifs du club, peut-on lire dans un article d'opinion du journal. De son côté, Xavi reste plutôt prudent. Ce n'est pas un écart impossible à rattraper. Il y a encore 17 matchs. Mais il faut dire que même à Madrid, on ne semble plus vraiment croire à un énorme retournement de situation.